Qu'est-ce que l'Avenant 43 ? L'Avenant 43 est un accord qui se traduit par une revalorisation de la rémunération et de classification des emplois de la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, communément appelée la Convention BAD. Tous les salariés exerçant un métier en lien avec ces activités et travaillant dans le secteur associatif sont concernés depuis le 1er octobre 2021 par l'Avenant 43. Concrètement, qu'est-ce qui change ? Les anciennes grilles de classification des métiers A, B, C, etc. n'existent plus. Désormais, chaque poste est défini de manière plus générique grâce à une organisation, par filière, parmi les deux existantes, c'est-à-dire intervention et support, par catégorie, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, par degré, le niveau du degré, 1 ou 2, étant déterminé par le niveau de complexité de l'emploi, par échelon, dans chaque degré se trouvent trois échelons. L'expérience professionnelle et ou la qualification déterminent le niveau de l'échelon. Échelon 1, en phase d'appropriation des missions de base de l'emploi. Échelon 2, maîtrise des principales missions de l'emploi. Échelon 3, parfaite maîtrise de l'ensemble des missions, y compris des situations inhabituelles et participation aux missions transverses. Prévention de la dépendance, coordonner son action avec l'équipe pluridisciplinaire. Cette nouvelle classification permet de déterminer le salaire de base brute qui sera attribué à chaque salarié. S'ajoutent à ce salaire les éléments complémentaires de rémunération, ECR. Nous les évoquerons plus tard. C'est en additionnant le salaire de base brute à ces ECR que l'on obtient le salaire minimum conventionnel brut. Comment ça fonctionne ? La classification. Prenons l'exemple de Carole, qui est aide à domicile depuis un an. Elle se situe dans la filière intervention et dans la catégorie employé au degré 1 à l'échelon 1. Dans 4 ans, avec l'expérience et l'ancienneté dans le métier, elle pourra passer à l'échelon 2. En réalisant 42 heures de formation sur les thématiques prévues par la convention et compte tenu de son expérience, elle pourra évoluer plus rapidement à l'échelon 2 après évaluation par son manager. Carole décide finalement de passer le diplôme d'accompagnant éducatif et social, exemple AVS-AMP. A la validation de son diplôme, elle passera au degré 2, à l'échelon 1, de la catégorie employée de la filière intervention. Cette classification permet d'obtenir un coefficient qui sera utilisé pour calculer le salaire de base brute. Carole bénéficiera également d'éléments complémentaires de rémunération, appelés ECR, que nous avons mentionnés plus tôt. Les éléments complémentaires de rémunération. Comme leur nom l'indique, ce sont des éléments qui viennent compléter le salaire de base pour constituer le salaire minimum conventionnel brut versé aux salariés. Dans le cas de Carole, nous allons nous focaliser sur les ECR pérennes et personnels et les ECR ponctuels et transverses. Les ECR pérennes et personnels sont liés au diplôme et à l'ancienneté du salarié. Dès qu'ils ont été obtenus, ils sont acquis définitivement par le salarié et se traduisent par un versement mensuel en complément du salaire de base brute, déterminé par la classification. Les ECR ponctuels et transverses, quant à eux, sont en fonction des missions réalisées par chaque salarié. Travail les dimanches et jours fériés, ou de nuit, astreinte, mission de tutorat, le montant complémentaire sera donc versé que si l'objet de l'ECR est réalisé. Les ECR ponctuels et transverses varient en fonction du planique de travail mensuel et des missions réalisées par chaque salarié. Ils constituent donc une part variable de la rémunération. Très personnalisés, nous ne les aborderons pas dans cette vidéo. Le calcul de la rémunération Voyons maintenant comment est calculé le salaire de Carole selon les règles définies dans l'avenant 43 de la Convention BAD. Comme mentionné précédemment, la classification permet d'obtenir un coefficient qui sera utilisé pour calculer le salaire de base brut de Carole. A son arrivée, Carole est aide à domicile employé degré 1, échelon 1 au coefficient de base de 286. Pour calculer son salaire de base, il suffit simplement de multiplier le coefficient à la valeur du point. Au 1er juillet 2021, la valeur du point est fixée à 5,5 euros brut. Coefficient 286 x 5,5 euros est égal à 1573 euros brut. Sa rémunération de base est de 1573 euros brut. Lorsque Carole évoluera à l'échelon 2, suite à ses années d'expérience ou aux heures de formation suivies, son coefficient passera à 299. Son nouveau salaire brut s'obtient en multipliant 299 à 5,5 euros, ce qui nous donne une rémunération brute de 1644,5 euros. A l'obtention de son diplôme d'AES, Carole passera degré 2, échelon 1, avec un coefficient de 344 et un salaire brut de base de 1892 euros. S'ajoutent à son salaire de base les ECR pérennes et personnels relatifs à son diplôme et son ancienneté. L'ECR diplôme se calcule en points. Selon le niveau de votre diplôme reconnu par le domaine d'activité et correspondant au métier exercé, un nombre de points est attribué. Carole aura ainsi, dès l'obtention de son diplôme d'AES, un ECR diplôme de 11 points de coefficient supplémentaire, portant son salaire brut à 1952,5 euros, qui est égal à 1892 plus 5,5 fois 11 points. L'ECR ancienneté, quant à lui, se traduira en un pourcentage du salaire de base en fonction de l'ancienneté et du salarié. Par exemple, un salarié ayant une ancienneté de 5 ans et 1 jour au sein de la même entreprise, aura un ECR ancienneté à 2%, plus précisément 2% de son salaire de base hors ECR. Carole pourra en bénéficier dans quelques années, dès qu'elle aura acquis 5 ans et 1 jour dans la branche CCU-BAD. Enfin, les ECR ponctuels et transverses compléteront encore le salaire de Carole en fonction de son planning de travail et de ses missions.